M. Lanciné, trois camarades. Merci, M. le Président. Avant la pause, nous étions. Avant la pause, nous étions au niveau de la qualité des témoins. Et ce procès si prestigieux, je disais que nous n'avons pas eu la chance des témoins cités par le parquet, ceux cités par la partie civile. Mais le témoin que le juge du repressif a besoin, nous n'avons pas eu la chance d'avoir ce type de témoin. Je ne veux rien vous apprendre. Le témoin que vous avez besoin pour asseoir vos convictions, M. le Président, il s'agit du témoin des faits. C'est celui-là qui constate, qui voit, qui entend l'événement et ses contenus. Très malheureusement, pour les poursuivants, ils n'ont cité que des témoins privilégiés. M. le Président, un témoin privilégié, dans le classement des témoins, c'est le groupe le plus léger. C'est celui-là qui vient dire qu'on m'a dit. C'est celui-là qui vient dire qu'il ne dit jamais qu'il a vu, il ne dit jamais qu'il a entendu. Les doctrinaires l'appellent même des témoins des hondis, que vous n'avez pas besoin. Les hautes personnalités, les anciens chefs militaires, même politiques, aucun d'eux ne figurent parmi les témoins de faits. Et quand c'est comme ça, le juge repressif, le juge certain, le juge limpide prend tout ce qui est dit artiste de simples renseignements parce que les déclarations sont faites à grâce à la conscience du juge. Je n'ai pas besoin de rappeler les noms, c'est un bloc. Le témoignage a été un témoignage léger. Personne n'était à côté de l'alentour du stade. Personne n'était à la porte pour constater l'événement, pour voir ceux qui étaient là, pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Les témoignages du colonel Sano, en passant par le journaliste Mdjan Sudbé, c'était des témoins privilégiés. Pourquoi privilégiés, M. le Président ? Ce sont des témoins qui ont connu des rapports avec les accusés. Rapports administratifs, rapports politiques, rapports sociaux. Ce type de témoignage n'intéresse pas le juge repressif. C'est pourquoi, pour votre honneur, pour votre conscience, ce groupe doit être purement et simplement écarté de votre délibération. Vous avez vu ici, quand je prends le témoin de Madja Sidibé, c'était honteux, qui n'était pas présent sur le territoire national. Et il rapporte ce que une victime lui a dit. Quel que soit ce qu'il va dire, il n'est pas un témoin d'événement, il n'est pas un témoin de fait. Sa déposition ne peut rien vous apporter. Donc, c'est le premier type de preuve que les partis civils et le parquet nous ont apporté. Monsieur le Président, les précieux assesseurs, pour asseoir votre conviction, pour soutenir leurs prétentions, Le parquet a apporté des éléments sonores, des éléments visuels. Tous ces éléments, c'est pour prouver sa poursuite, c'est pour prouver sa demande. Mais, les éléments sonores, Monsieur le Président, les éléments visuels, en bloc, tous ont plaidé en faveur de nos clients. C'est pourquoi, vous avez constaté leur intervention, ni les partis civils, ni le parquet, aucun d'eux n'a fait référence à ces éléments. Même les éléments qu'eux-mêmes ont apportés, ils savent, qu'ils plaident en leur défaveur. Ils savent. Et, dans ce procès, Monsieur le Président, quels sont les éléments, alors, sur lesquels vous devez asseoir votre conviction ? Parce que ce sont les deux groupes, les deux types de preuves qui ont été discutées ici, en application des dispositions de l'article 497. Alors, il y a deux. Ce sont les deux. Et, pour mon client, les éléments sonores et visuels ont constitué une lumière éclatante pour son innocence. diront certains doctrinaires qu'une image, une image de fait, une image d'assaut, vaut mieux que mille personnes. ceux qui ont dit ce jour que pendant son entretien avec les leaders, que le connu était gros a fait des gestes tendancieux, des gestes susceptibles d'être interprétés autrement. Nous avons tous vu les vidéos. On s'est frotté les mains. Et c'est à juste titre que le parquet, les partis civils qui ont l'obligation de vous convaincre n'ont pas fait cas aux éléments visuels et aux éléments sonores. Alors que ce sont eux qui les ont apportés. Les partis civils également, je l'avais dit, la déclaration d'une partie civile est loin d'être une preuve. C'est pourquoi je me fais le plaisir de donner lecture à la disposition de l'article 490-10, sauf erreur. de l'article 490-10. Monsieur le Président, lorsqu'une personne se constitue au parti civil, sa déclaration cesse. sa déclaration cesse de bénéficier des privilèges réservés au témoignage. Et si le parquet et si la partie civile les deux types de preuves qu'ils ont apportées pour vous convaincre, pour que vous preniez une décision contre le client, en fin de compte, ils sont sortis orphelins. Ils sont sortis orphelins. Et, Monsieur le Président, en matière pénale, du début à la fin, c'est le jour de l'administration des preuves. Nos clients ici présents sont accusés des incriminations les plus graves. Mais voici le résultat que cela a donné. la montagne s'est accouchée d'une souris. Les conséquences juridiques sont éminentes. Sont éminentes. C'est pourquoi le législateur pénal a réduit le pouvoir du juge dans le cadre de l'analyse de son intime conviction et des dispositions légales. en insérant une disposition limitative. L'article 497 alinéa 2. C'est une négation systématique. Lorsque le législateur dit que le juge ne peut, il n'y a aucune interprétation possible. Aucune interprétation possible. Mes éminents confrères redoutables les forces spéciales de Kone Tégoro. Mère Sovougi l'a dit hier. On s'attendait à ce que le parquet trace un autre chemin d'une aventure ambiguë. c'est celui de tenter de ramener le tribunal, de tenter de ramener même la défense en présentant une demande légère de requalification. nous n'avons pas besoin de les suivre. Nous restons fidèles, jaloux de l'ordonnance de renvoi. et si par extraordinaire le tribunal accédait à une telle demande qui agresse frontalement notre souveraineté, la défense n'hésitera pas à réserver une réponse nucléaire. Les adeptes de la CPI seront étonnés. Nous n'avons qu'à lire l'article 25 du statut de Rome. Ils seront étonnés. Si le tribunal accédait à cette demande, obligatoirement ordonnait la revêture des débats, parce que c'est très élémentaire, l'accusé ne peut être condamné que sur des faits lesquels il a été entendu. C'est extra-plus simple. Chacun d'eux voudrait l'étendue de son pouvoir, la nature de son poste, de sa fonction, ce jour. On ne souhaite pas que ça arrive. Certainement, après la requalification en crime international, ils vont demander la requalification en crime de marivaux parce que sur ce chemin, ils vont échouer. Ils vont échouer. Donc, M. le Président, au regard de l'article 497 et quelques, le parquet et les ministères publics, malgré les efforts, nous n'ont pas eu la chance de vous convaincre, de convaincre le peuple. La seule chose, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de traumatiser nos compatriotes. parce que la liste la liste des peines demandées, la lecture a été éloquement faite. La lecture a été éloquement faite par le procureur lui-même, mais il a été très malin, sachant qu'il n'y a pas de proc, il réserve la partie la plus compliquée aux deux substituts et la partie la plus facilement lisible. Aujourd'hui, partout, on chante vos clients sont condamnés, ils ne sont pas condamnés, c'est une simple demande fallacieuse, fantaisiste qui a été faite au tribunal et elle sera rejetée. Elle sera rejetée. On a fait un an, neuf mois sauf erreur. Si par hasard le tribunal accédait, certainement on fera dix ans nous avons devant nous des juges précis, des juges précis. Et quand c'est comme ça monsieur le président, si le parquet qui poursuit principalement, si la partie civile qui poursuit à ce soir-au-mant, ne parvient pas à convaincre le juge, la conséquence est sans appel. Je veux constater l'innocence des personnes, des autres personnalités qui sont renvoyées par devant dans votre tribunal. Et le législateur à travers l'article 544 du code de procédure pénale a été très clair et je donne lecture. La disposition a été éloquemment dit par mes confrères. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable aux prévenus, il renvoie celui-ci défendre la poursuite. Au regard de cette disposition, M. le Président, au regard des éléments du débat, au regard de l'absence totale de preuves, nous estimons au regard des éléments que nos clients sont innocents. M. le Président, votre intime conviction, ça c'est la loi. Je viens de donner lecture d'une disposition textuelle. Votre intime conviction, qu'est-ce que l'intime conviction du juge ? Votre intime conviction a deux éléments, M. le Président, un élément subjectif et un élément objectif. Vous avez suivi ce débat plus que nous tous. vous avez votre intime conviction qui regroupe à son sein les éléments résultants des débats discutés devant vous, pas signés dans un cabinet d'instruction, devant vous. après les débats, le juge a déjà une conviction. Le juge pénal a déjà une conviction. Deuxièmement, M. le Président, l'élément subjectif de l'intime conviction du juge, c'est vos appréciations par rapport aux personnalités ici présentes. les résultats des incriminations supposées. Et quand c'est comme ça, si vous regardez à la droite, légalement, il n'y a pas d'infraction. Et même si vous estimez qu'il y a infraction, vous constatez que les personnes qui sont poursuivies, les faits, ne sont pas imputables. Parce que tout simplement, il y a eu défaut de cause à effet. Le lien de causalité entre les efforts extérieurs qui pouvaient caractériser l'élément matériel de l'infraction et les résultats qui en découlent. Oui, il y a des victimes, il n'y a pas de débat, mais celles qui sont accusées est-ce que les efforts, les actes extérieurs, est-ce qu'ils ont posé un acte extérieur qui soit visible ou non ? Qui soit visible ou non ? Et si il y a contradiction, M. le Président, il y a compétition, M. le Président, entre votre intime conviction et les éléments textuels, la loi, M. le Président, s'il y a compétition entre les deux, ça provoque ce qu'on appelle le doute. Le doute, M. le Président, est, contrairement à la qualité du juge d'instruction, qui est un juge incertain. Vous, vous êtes un juge certain. Et dès que le doute est provoqué par quelque élément que ce soit, la réponse est sans appel, M. le Président, c'est de renvoyer les accusés de fin de la poursuite. vous n'êtes pas un juge coutumier. Oui, vous êtes un juge positif. Vos décisions doivent avoir pour source les éléments discutés contradictoirement. c'est pourquoi dans l'ensemble vous écarterez comme anniversaire de vos consciences les suppositions, les affirmations gratuites, les remords injustifiés comme étant anniversaire de vos consciences et par conséquent renvoyer tous des fins de la poursuite, y compris mon client. Pourquoi, M. le Président, vous devez renvoyer connaître les gros des fins de la poursuite ? Vous devez poser un acte encourageant vous devez poser un acte encourageant, vous devez sauver la Guinée, vous devez sauver l'opinion nationale, parce que je l'avais dit, il est victime de l'inglaterie nationale. Il vous appartient de corriger, il vous appartient de corriger en nous restant fidèles aux éléments, en nous restant fidèles qu'à vos consciences, en nous restant fidèles qu'à vos convictions. Je l'avais annoncé, M. le Président, mes 30 confrères l'avaient député. qui est ce monsieur ? On ne finira pas de dire. On ne finira pas de dire. Quel est cet officier en Guinée qui a reçu 41 satisfaits internationaux ? Qui ? Certainement le Président de la République, parce que je vois des médailles alliées sur sa tenue. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le compter pour que ça atteigne 40 ans. Mais pour le moment, c'est mon client, Ben Souf Keta l'a dit, une patrie civile, qu'il y a deux Guénéens, la Guinée et l'Ourop. Sa formation technique est sans appel. et sans appel. Ce n'est pas pour rien qu'on avait confié ce secteur compliqué, ce secteur stratégique, ce secteur dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'on avait créé un département. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue, les services spéciaux. Ça, n'importe qui ne peut pas être là-bas parce que vous luttez contre les intérêts individuels et leurs gros intérêts d'ailleurs. monsieur le président, il y a un collaborateur professionnel dans le secteur judiciaire, je ne dis pas son nom, ça m'a encore encouragé, à défendre ce monsieur. Il dit, mec, vous êtes l'un des avocats du collectif. vous savez que vous avez un boulot à faire, vous savez qu'il a fatigué les gens et c'est un exemple, c'est un exemple. Je ne me permettrai pas, comme la partie civile, d'aller à la supposition, non, à l'affirmation, non, mais c'est un exemple, ça m'a encouragé. Il a lutté contre des milliards, contre des cartels, contre des intérêts. Ça ne pouvait pas rester gratuit. Depuis 2010, vous le savez très bien, vous avez été convoqués à la Cour d'Appel. Il fallait s'attendre, c'est des services à risque. Il faut avoir une autre arme, l'arme morale, être audacieux, penser à tes parents. Ah, mais oui, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés des déclarations. monsieur le président, voici encore cet officier. Parce que nous nous intéressons à sa personne, parce que nous sommes devant le juge pénal, nous ne sommes pas devant le juge civil. Vous avez besoin de consommer notre client, de le connaître, de consommer notre client, au-delà, au-delà de ces missions qui ont été largement exposées par mon 31 confrère Meketa. sur le plan national, il y a un espoir pour la Guinée. Il a été un espoir pour la Guinée. Ceux qui ne le savent pas, il a été un espoir pour la Guinée. Sa présence physique dans un quartier à Konakry était une paix. Était une paix. Monsieur le Président, Monsieur Monsieur Ministre, chargé des services spéciaux, on dit services spéciaux, les anniversaires se limitent au crime ou bien à la drogue, parce que ça les intéresse beaucoup, il y a beaucoup d'argent là-bas. On compte la drogue, crime organisé, services spéciaux. Au-delà de ces missions régaliennes, Monsieur le Président, ce monsieur a joué le rôle des imams et des pasteurs. Le rôle des imams et des pasteurs. si nous prenons Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, en Guinée forestière, dès que vous quittez Kishidougou, la Guinée forestière, la géographie administrative a changé un peu. Commence la préfeture de Kishidougou. Vous dites colonel Moussa Tsebouro Kamra, vous êtes sous vous. Toutes les crises que vous pouvez imaginer, crises humaines, depuis 2020, 2013, lui et le colonel Pivi étaient les envoyés. pour calmer la situation. Voici des missions sociales qui n'ont rien à voir avec les missions de crime. ces rôles ont été joués messi. Pas seulement en Guinée forestière, M. le Président, je prends la basse cote. Regardez encore une autre mission qui n'a rien à voir avec ces missions régaliennes. Ça prouve, ça atteste le dégré de patriotisme. La grève des étudiants de Boki dans le condition normal, ça ne regarde pas les services spéciaux, ça ne regarde que le ministère de l'enseignement supérieur. Les autorités locales, y compris centrales, personne n'a pu calmer, il a fallu que ce monsieur se présente devant les étudiants. Dieu vous envoie un don, vous dites non, nous voulons la galère. Oui, monsieur le président, nous sommes en train de juger un dossier où il y a eu, selon la partie civile et le parquet, 150 morts, même si eux-mêmes, personne n'a eu la capacité de prouver parce que nous sommes devant le juste de le principe. Mon problème, c'est la précision, la concision. Imaginez, monsieur le président, en 2013, en forêt, il y a eu 350 morts, s'il faut juger les procès en tenant compte du nombre de victimes. 354 morts, deux fois plus que le résultat prétendument atteint ici. 350 morts. Dans plusieurs villas de la forêt, à Coyama, à Coyama, dans ma centaine, plusieurs mots. C'est pour vous dire, monsieur le président, quel est l'esprit, le souci qui a prévalu pour organiser un procès pour 150 morts. C'est ça, il faut prendre note. Nous avons un petit pays naturellement endeuillé, nous avons des problèmes de déjeuner, les esprits se saufent vite, mais le guinéen est naturellement patriote, ressaisissant. les événements douloureux, monsieur le président, ils sont nombreux. Nous avons des compatriotes qui crient au procès de Cambaro. Monsieur le président, nous avons des compatriotes qui crient aux événements de 1985. Monsieur le président, nous avons des compatriotes en 2007 où il y a eu 200 morts au pont 8 novembre, plus que le résultat qu'on prétend dans ce procès, monsieur le président. Voici des événements douloureux que notre petit pays a connus, qu'il ne fallait même pas la préfecture de la Chine, une préfecture chinoise. Oui, mais pourquoi ce procès de 150 ? Pourquoi ? Oui, monsieur le président, chaque période a ses acteurs, chaque période a sa philosophie, chaque période a sa politique. ce n'est pas parce que le nombre est élevé, nous venons de vous donner une liste où le nombre des victimes soit élevé, ce n'est pas ça. C'est pour avoir un exemple témoin de procès. Ce procès est un procès témoin. Dans l'histoire de notre nation, c'est un procès témoin. et quand c'est comme ça, j'ai été surpris. La petite pénale de gouvernement animée par le ministre de la Justice et les différents parquetiers, nous avons été surpris. le parquet qui s'est battu pour la requalification en droit national, c'est le même parquet qui se bat aujourd'hui pour une requalification. Qu'est-ce qui s'est passé à Dixine ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Nous avons besoin des informations. Qu'est-ce qui s'est passé entre les tenants du parquet d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y a le principe d'indivisibilité du parquet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la petite pénale du gouvernement du président de la République, c'est un militaire, c'est d'avoir un procès témoin. Avoir un procès témoin. Ce procès témoin permettra à nos compatriotes de tout beau confondu d'aller à la réconciliation nationale parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous avons le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Un seul événement avait 3 000 et quelques morts. 3 000 et quelques morts. Un seul événement, M. le Président, qui est plus que la somme des victimes. Je peux me permettre de tous les événements que la Guinée a connus de 58 à nos jours. Je peux me permettre un seul événement. mais sur beau pays aujourd'hui sont dans la réconciliation nationale. Tous ceux qui avaient fui sont revenus. Ceux qui étaient poursuivis devant les instances judiciaires internationales ont regagné le pays pour participer au développement. et nous nous avons prouvé, demandé et prouvé que nous pouvons organiser ce procès. Et c'est les Guinéens qui jugent les Guinéens. C'est une famille. Nous avons des relations. nous consultons un tissu humain, un tissu social, une ligne sociale, pas deux. Je ne sais pas s'il n'y a pas de pont de communication entre le département de la justice qui a la charge de l'exécution de la politique pénale du gouvernement et le parc de Dixine. Il y a un problème. Je me porte médiateur mais je veux que les informations soient mises à ma disposition. Ce n'est pas pas du tout. Oui, monsieur le président, je veux me limiter sur la personnalité de Kounet Tébouro, pas parce que c'est mon client, c'est la parole du bas peuple. Aujourd'hui, si on est les cafés, les quartiers, ils vous diront qu'on ne voit plus les services spéciaux. Les gens sont plus fous maintenant, ils suivent le procès. La présence d'un picot est synonyme de père. Donc, monsieur le président, mes confrères talentueux l'avaient dit, l'absence de preuves contre les accusés, la décision est connue d'affance. Devant un juge pénal, la décision est connue d'avance. Consciencieusement, légalement, la décision est connue d'avance. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la qualité des preuves provoque la nature des décisions. La qualité des preuves discutées provoque la nature de la décision à venir. Donc, monsieur le président, monsieur colonel Moussa Tigrou Kamara n'est pas déçu parce que les actes posées l'ont été fait pour ses parents, pour ses frères, pour ses chers. Et nous estimons que vous allez réparer cette ingratitude nationale à son égard. Lorsque, monsieur le président, vous serez dans votre forêt sacrée, les quatre murs qui vous recevront, vous, sur les trois, vous, sur les trois personnes. Assis, monsieur le président, vous aurez à votre disposition trois éléments. Un élément matériel, les primitifs, qui ont servi de note. Deuxièmement, un élément subjectif, vos intimes convictions. Troisièmement, les éléments qui ont été débattus ici, monsieur le président. président. À part vous trois, monsieur le président, vous avez à côté de vos dieux. Il est là. Je voudrais prier pour qu'il vous guide, il vous accompagne. Vous êtes des humains, comme nous. détenteurs des humeurs, détenteurs des relations humaines. Parce que nous l'avons dit quand même. Vous vous connaissez entre vous en tant que magistrat, vous connaissez entre vous en tant que co-magistrat la gestion de ce procès. Mais chacun a en lui ses propres humeurs. Chacun a en lui ses propres humeurs, ses propres relations. je voudrais vous souhaiter plein succès, plein succès, pleine santé. Nous sommes en matière criminelle. Vous vous poserez obligatoirement des questions concernant chaque accusé. La délibération en matière criminelle la délibération collégiale. Vous vous poserez obligatoirement des questions. Ces questions peuvent être géographiques, elles sont morales, elles sont juridiques. en ce qui concerne mon c'est le caméra, je pense vous vous demanderez est-ce qu'il a été hostile. Vous le ferez par système de vote. Je vous souhaite plein succès. Vous vous poserez également sur les éléments qui composent chaque infraction qui lui sont reprochées. Vous ferez également par système de vote. Je vous souhaite plein succès. Pour chaque élément d'infraction, monsieur le président, obligatoirement vous vous demanderez les preuves apportées par les poursuivants, la partie civile, le parquet. Je suis convaincu que le plus puissant va vous guider. parce qu'à son égard, la réponse est sans appel, pas de preuves. Oui, il était là. Vous vous poserez également la question relative au rôle qu'il a eu à jouer. Sur ce élément, monsieur le président, vous vous refererez aux interventions des personnes concernées. sur l'intervention des personnes concernées. Et en vous referant aux interventions des personnes concernées, monsieur le président, vous vous intéresserez à la personnalité de chaque personne. La crédibilité humaine, parce que vous êtes juste pénal, la crédibilité des personnes, la crédibilité des témoins, que je viens de dire, tous témoins privilégiés, c'est le type de témoignage le plus léger que le juge ne s'intéresse même pas. On m'a dit, on m'a dit. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, lui-même, pendant que l'événement se déroulait. Oui, monsieur le président, sur la personnalité de colonel, monsieur le président, la question est sans appel. Nous vivons tous en Guinée. Si c'est une personne crédible, les informations que chacun de vous dispose et ce que la défense a mis à vos dispositions, je suis sûr vous aideront à une réponse positive. Et en fin de compte, monsieur le président, le vote que vous allez faire parce que vous constituez un nombre impair, ce n'est pas pour rien. Oui, il y a ce qu'on appelle la majorité négative et la minorité positive. En décidant, en décidant, je vous exhorte chacun de vous à prendre 10 minutes pour fermer ses yeux. 10 minutes pour fermer ses yeux. Et lorsque vous fermez vos yeux, monsieur le président, avant de les ouvrir, chacun de vous pensera à la tombe. Le jour, l'heure, la minute pendant lesquelles la personne n'a aucune possibilité de parler. Elle ne peut pas célébrer ses anniversaires. Elle ne peut pas saluer. Elle ne peut pas manger. Désormais, elle est attachée comme un fagot de bois. Ce jour, monsieur le président, les 10 minutes consacrées à la fermeture, c'est pour regarder la qualité de tombe. Vous serez seul et en aller, monsieur le président, ni les maisons, ni les chèques bancaires, ni les micros, ceux, les actes positifs que vous avez posés pendant votre saison, dans ce monde d'ambition, dans ce monde d'ingratitude, ce sont ces actes qui vous accompagneront, qui serviront de lumière. C'est pourquoi les 10 minutes consacrées à cet exercice moral, c'est pour penser à vous, à vous, rien qu'à vous. Ah oui, ah oui, après la fin de ces plaidoires et réquisitions, monsieur le président, le monde d'ambition, le monde de l'ingratitude, le monde de mensonge, le monde du mal, on vous rendra visite. Voici la complexité du rôle du magistrat, on vous rendra visite, on vous appellera, mon confrère, l'avenir, tout à l'heure. Prenez comme vos premiers ennemis, vos premiers anniversaires, l'anniversaire de votre tombe, l'anniversaire de votre conscience, l'anniversaire de votre paradis, la première personne à vous appeler, la première personne à prendre contact, de poser un acte négatif à l'encontre de ces pères de famille, à l'encontre de ces autres personnalités. La première personne à vous appeler, à venir vous voir, est l'ennemi et l'adversaire de votre paradis. Et l'adversaire de votre paradis, il est difficile d'être juge. On peut être magistrat, si un juge, il est difficile d'être juge. Oui, monsieur le président, et c'est pourquoi le législateur n'a pas dénié vous aider. C'est chez nous où le procès pénal, criminel, après les débats, on renvoie deux semaines parce qu'on ne veut pas bien travailler. Les plaidoiries et les réquisitions, monsieur le président, constituent des pièces en maquille pénale. Les plaidoiries et les réquisitions constituent des pièces et entre les pièces et le juge, il y a un pont de confidentialité. Il y a un pont. Si ce pont est rompu par l'effet du délai de la date, si le juge n'est pas guidé par le tout-puissant, il subit le poids de la nature humaine. Oui, monsieur le président, je ne saurais déposer mon intervention sans vous souhaiter le plein succès, je l'avais dit, vous avez jugé le procès, le plus grand procès de l'histoire de notre pays et on attend de vous la plus grande décision de l'histoire de notre pays. Vous pouvez rendre une décision transitionnelle, en le faisant, vous n'avez de compte à rendre à personne, sans vous-même et au tout-puissant. Techniquement, tertiollement, vous acquitterez tous ces accusés et en le faisant, vous provoquez l'effet dans les familles, dans les villages, dans les régions et malgré le cratère orphelin de la patrie civile qui n'a pas pu prouver le préjudice subi par les victimes. Conformément à l'article 498, la justification de préjudice subie, ils le savent, ils savent, on ne vante pas, malgré qu'il y a une défaillance notoire de cette épreuve, nous avons quand même, nous savons quand même que nos compatriotes, certains compatriotes ont été victimes. Vous apprécierez conformément à vos convictions, les sommes fallacieusement demandés, certainement c'était pour construire notre pays, vous apprécierez à leur juste valeur pour que certains de nos compatriotes, nos mamans, nos soeurs, elles aussi, les victimes, puissent rentrer à la maison fiers, je dis bien et comme ça, vous aurez resté fidèles à la balance, à l'équilibre, Monsieur le Président, de la décision transitionnelle. Vous pouvez constater, conformément aux pièces du dossier, qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des préjudices et allouer en conséquence, en toute honnêteté, des dommages et intérêts. En le faisant, Monsieur le Président, le service que vous allez rendre, vous et vos associeurs, vous les auriez rendus un, pour vous-même, pour vous-même, parce que vous soyez victorieux. Vous soyez victorieux. Le juge peut condamner et soit-il perdant. Il peut condamner, soit-il perdant. Lorsque lui-même, il se reproche consciencieusement de quelque chose devant les humains, mais devant Dieu les perdants. Et en rendant une décision transitionnelle, vous serez les premiers à être victorieux. Les accusés sortiront fiers. Les victimes, celles qui répondent aux normes, aux critères, aux critères légaux, les partis civils qui répondent aux critères légaux, Monsieur le Président, en le faisant, vous êtes déjà rentrés dans l'histoire en organisant, en jugeant le plus grand procès de l'histoire, la Guinée. vous êtes déjà rentrés, mais vous devez sortir grand. Vous devez sortir grand. Vos collaborateurs proches, à Monsieur le Parquetier, nous sommes tous des demandeurs de justice. Au confrère de la partie civile, nous sommes tous demandeurs de justice. notre rôle, on le sait, c'est d'aider les juges à s'en sortir avec des éléments tangibles, en harmonie avec nos consciences. Je voudrais également vous remercier leur courtoisie, vos courtoisies doumenses, vos disponibilités, les confrères de la partie civile, malgré qu'on fait de preuves, vous avez quand même joué votre partition. les confrères de la défense et en sa tête le baobab. Nous avons été aux côtés de vous pour apprendre à écrire, pour apprendre à noter. Avec les erreurs qu'on peut imaginer, nous vous demandons correction. Monsieur le Président, j'ai été ici pour plaider en faveur de l'Integro. C'est pour ce mot, je voudrais vous remercier et déposer le micro. Merci.